L'homme mystérieux de Tord, preuve d'un univers parallèle, l'homme de Tord, parfois appelé le mystère Tord ou l'homme sans pays, est une légende urbaine concernant un homme qui arrive dans un aéroport japonais en provenance d'un pays inconnu appelé Tord. Certains ont expliqué cette histoire comme une preuve de voyage dans le temps, tandis que d'autres ont parlé d'un univers parallèle. Mais, pourrait-il y avoir une explication plus simple ? De nombreuses personnes ont affirmé que cette histoire était vraie. Et le nœud du problème concerne Tord. Au cas où vous vous poseriez la question, il n'existe aucun pays du nom de Tord, que ce soit aujourd'hui ou dans les années 1950, époque à laquelle l'incident aurait eu lieu. L'histoire se termine par la disparition, à jamais, de l'homme un jour après son arrivée au Japon. En outre, tous ses documents personnels, tels que son passeport et son permis de conduire, ont également disparu, comme par hasard, ce qui rend cet étrange mystère encore plus difficile à résoudre. L'arrivée de l'homme de Tord, l'histoire de l'homme de Tord commence de manière très précise dans de nombreuses sources par une chaude journée de juillet 1954. Ce jour-là, un homme serait arrivé à l'aéroport de Handa, connu également sous le nom d'aéroport international de Tokyo. Cet homme a été décrit comme étant de type caucasien avec une barbe. Bien que sa langue maternelle soit le français, on dit qu'il parlait le japonais et de nombreuses autres langues. Jusqu'à présent. Il n'y a rien d'inhabituel dans le récit. La séquence des événements diffère ensuite selon la version de l'histoire que l'on rencontre. Selon l'une des versions, lorsque l'homme a remis son passeport pour le faire tamponner, l'agent d'immigration japonais a remarqué quelque chose d'étrange. Alors que le passeport semblait authentique, le pays dans lequel il avait été émis, Tord, était reconnu comme inexistant par l'agent et ses collègues. L'homme de Tord a donc été emmené pour être interrogé. Dans une autre version, l'homme a mentionné qu'il était originaire de Tord, et comme l'agent d'immigration ne le croyait pas, il a montré son passeport, essayé d'identifier le pays mythique de Tord. L'histoire de l'homme de Tord raconte qu'il a tenté de convaincre les agents d'immigration que Tord existe bel et bien. Selon le voyageur, Tord était situé entre la France et l'Espagne et existait déjà depuis mille ans. Lorsqu'on lui montre une carte, l'homme de Tord indique la zone occupée par la Principauté d'Andorre et se demande pourquoi son pays porte un nom différent sur la carte. Les deux parties refusent de céder, les officiers japonais insistent sur le fait que Tord n'existe pas, et le voyageur soutient le contraire. Les agents ont fini par retenir l'homme, car il le soupçonnait d'être un criminel. Pendant qu'ils menaient leur enquête, ils l'ont hébergé dans un hôtel voisin pour la nuit. Pour s'assurer que l'homme ne s'échappe pas, deux gardes ont été placés devant sa chambre. Le lendemain matin, cependant, lorsque les agents se sont rendus dans la chambre de l'homme. Ils ont constaté qu'il avait disparu. Il n'y avait aucun signe de son évasion et tous ses documents personnels, qui auraient pu servir de preuve de la validité de l'histoire, avaient apparemment disparu eux aussi. L'homme de Tord est-il une preuve de voyage dans le temps ou dans l'espace ? De nombreuses personnes, dont Brian Alaspa et Jérémy Bat, qui ont tous deux écrits des livres inspirés par l'histoire de l'homme de Tord, ont tenté d'expliquer cet événement bizarre. En explorant des possibilités qui appartiennent généralement au domaine de la science-fiction. En fait, l'Internet regorge de personnes qui reproduisent l'histoire et l'utilisent comme preuve de réalité alternative. L'une des explications les plus notables de cet incident est que l'homme de Tord est passé par hasard dans une dimension parallèle et a atterri à l'aéroport de Handa à Tokyo. Si l'on suit cette logique, l'hypothèse est qu'il existe une Terre parallèle, semblable à la nôtre. A l'exception du fait que l'endroit connu sous le nom d'Andorre ici est connu sous le nom de Tord là-bas. Une autre proposition est que l'homme était un voyageur du temps venu du futur, bien que cette interprétation soit sans doute plus problématique que celle qui suppose un voyage interdimensionnel, bien qu'il soit tout à fait possible que l'histoire de l'homme de Tord soit le fruit de l'imagination de quelqu'un qui a fini par devenir une légende urbaine, il a également été suggéré qu'un incident similaire s'est effectivement produit. Cette histoire plus banale a pu être embellie à chaque fois qu'elle a été racontée, à tel point qu'elle a fini par devenir le grand mystère qui continue de fasciner aujourd'hui. Selon une hypothèse, l'homme de Tord serait la preuve d'une dimension parallèle, c'est-à-dire qu'il existerait une autre Terre comme la nôtre dans une réalité alternative. Hippop bar à Dobstock, l'histoire de l'homme de Tord est-elle vraie, selon le site Snop, l'histoire populaire de l'homme de Tord ? Qui aurait visité le Japon à partir d'un univers parallèle, est en fait une version fortement embellie et fantaisiste d'une histoire réelle beaucoup moins sensationnelle. L'origine de ce conte farfelu semble avoir été inspirée par le récit véridique de John Allen Cuchard-Zégru, alias l'homme mystère, qui a été arrêté et poursuivi en justice à Tokyo après avoir présenté un faux passeport pour entrer au Japon en 1959. Ce faux passeport indiquait avoir été émis à Tamarocet. Censé être la capitale de l'état de Tuaride, et été rédigé dans une langue inconnue. Si Tamarocet étant fait le nom d'une province et d'une ville réelle de l'Algérie actuelle, Touareg, avec un G, est un groupe ethnique berbère de la région du Sahara. Cette affaire a été évoquée au cours d'un débat sur les e-formalités aux frontières qui s'est tenue à la Chambre des communes du Royaume-Uni dans les années 1960, comme exemple de la façon dont les passeports étaient susceptibles d'être falsifiés. Le fraudeur John Allen Cuchard-Zégru avait réussi à inventer un pays, sa capitale, sa langue et avait même créé un faux passeport. Il l'a ensuite utilisé pour voyager à travers le Moyen-Orient, avant d'être pris en flagrant délit de mensonge par les efficaces japonais. Au final, Zégru a été condamné à un an de prison, mais c'est surtout à cause des faux chèques qu'il avait encaissé au Japon. Son sort final est inconnu, juste un peu d'amusement, où est-ce le cas ? La façon dont cette histoire authentique d'usurpation d'identité s'est transformée en un fantastique exemple de théorie du complot, de fake news et de légende urbaine, intégrant des éléments d'univers parallèles et de voyages dans le temps, semble être due à l'interprétation embellie d'un message Facebook publié par Alien UFO Seating. La rumeur et le bouche-à-oreille ont ensuite joué leur rôle, ainsi que le manque récurrent de vérification des faits par les médias et la capacité des médias sociaux à diffuser rapidement des fake news. Bien que tout cela puisse sembler être un amusement inoffensif, les fake news, dans ce qui a été surnommé l'ère de la désinformation, sont potentiellement dangereuses en raison de leur capacité à alimenter l'hostilité partisane au détriment de la vérité et des faits historiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !